Je donne la parole au maire du 20e arrondissement, M. Éric Plièze. Oui, écoutez, chers collègues, c'est une grande satisfaction pour moi et pour les élus du 20e de voir aboutir cette délégation de services publics, moi je l'espère, relative au déménagement temporaire des puces de Montreuil. C'est le résultat de plusieurs mois de négociations fertiles avec les puissiers et leurs représentants. Quelle est notre ambition ? Elle est assez simple, c'est de maintenir et d'aider au développement de ce grand marché qui fait partie du patrimoine historique et populaire du 20e arrondissement. Satisfaction, car le compromis trouvé sur le projet de déménagement temporaire répond aux principales inquiétudes des puissiers. Avec 323 places de vente prévues, la Ville respecte son engagement de proposer un emplacement à tous les vendeurs, ceux-ci à quelques mètres de leur emplacement historique. Un projet qui donc intègre tous les vendeurs et ne laisse personne sur le carreau. Ensuite, en passant de 3 à 4 jours de vente par semaine, du vendredi au lundi, nous pensons pouvoir limiter les pertes de commercialité éventuelles liées au déménagement. La Ville et la mairie d'arrondissement s'engagent en outre à créer une nouvelle signalétique et à mobiliser les outils de communication disponibles pour que les clientes et les clients retrouvent tous leurs repères. Alors évidemment, malgré les 64 places de stationnement pour les camionnettes et vendeurs prévues dans ce projet, le problème n'est pas totalement réglé sur le plan du stationnement. Des groupes de travail associant les puissiers et les services de la Ville vont se réunir pour trouver des solutions complémentaires. Évidemment, en concertation avec les villes de Bagnolet et Montreuil et j'insiste car évidemment, les puisses ont un impact sur la circulation dans ces deux villes. C'est donc bien en concertation avec nos voisins que nous devons le faire. Nous pourrons par exemple évoquer la fermeture de l'avenue Benoît-Franchon puisque ça sera sans doute posé par les personnes qui parleront après moi. Je pense que ça fait partie d'une issue possible du travail, mais encore faut-il se mettre tous autour de la table. Sur le projet des Halles définitifs qui abritera ces puces, on l'a vu hier, ça soulève des inquiétudes parmi les puissiers. Je suis convaincu que ce projet adopté en 2018 améliorera sensiblement les conditions de travail des puissiers et l'accueil des clients. Et que c'est parfaitement compatible avec le caractère populaire de ce marché. Nous disposons de 3 à 4 ans pour poursuivre les discussions, trouver une solution adaptée à chaque vendeur, en jouant notamment sur la taille des espaces qui seront proposés dans la future Halle. En accompagnant aussi chaque situation individuelle, pour certains par exemple si c'est souhaité sur d'autres marchés parisiens. En conclusion, je voudrais rappeler que la construction de cette Halle s'inscrit dans un projet global de requalification de la Porte de Montreuil. Il est très attendu par les habitants du 20e arrondissement. Il va mobiliser 97 millions d'euros de la ville, dont 26 pour le seul marché aux puces, incluant l'aménagement d'une place de 3,5 hectares et 25 000 mètres carrés d'espace vert. C'est donc un investissement majeur en remplacement d'un simple échangeur dans l'un des quartiers les plus populaires de Paris. Merci. Merci Monsieur le Maire. Merci.